Musique Amis de la revue des titres, bonjour ! Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, évoque en manchette ce matin l'escalade de la crise sur le campus d'Abu Mekalavi. L'informateur nous informe qu'hier, de violents affrontements entre forces de l'ordre et étudiants ont engendré plusieurs blessés graves et d'importants dégâts matériels. A la une du quotidien béninois, le challenge, situation tendue à l'université d'Abu Mekalavi, les examens perturbés à la flash, étudiants et forces de l'ordre s'affrontent. First Info rapporte à sa une un acte de vandalisme sur le campus d'Abu Mekalavi et fait savoir que des enfants ont été badigeonnés de matière fécale. L'investigateur du jour qualifie les affrontements sanglants entre forces de l'ordre et étudiants hier sur le campus d'Abu Mekalavi de théâtre d'un film hollywoodien. La tribune de la capitale publie ce matin « Violents affrontements entre policiers et étudiants sur le campus d'Abu Mekalavi hier ». Le journal note des blessés graves et des arrestations. Pour ce journal, la ruptus ensanglante la jeunesse. Nouvelle expression s'exprime à sa une et pense que pour une recrudescence de la crise à l'université d'Abu Mekalavi, personne n'aide trop pour la résolution du conflit. Pour ce qui est du redéploiement des magistrats, l'informateur apporte l'information selon laquelle Michel Adjaka dénonce des irrégularités. La tribune de la capitale et le matin renchérissent en rapportant à leur une respective les propos du magistrat Michel Adjaka au sujet des dernières mutations du personnel judiciaire qui juge cette nomination illégale, opaque et peu rationnelle. Matin Libre quant à lui prévoit un nouveau bras de fer entre le gouvernement et les magistrats concernant le redéploiement du personnel judiciaire. Le quotidien Le Challenge s'interroge en manchette sur les activités d'entrée et de sortie des camions au port autonome de Cotonou et cherche à savoir pourquoi le ministre Rehomé s'achande-t-il contre la STTB de Jimmy Lassissi Afuncho. First Info titre « Affaires STTB, pourquoi Talon a fait ça ? » Le meilleur s'interroge également sur le retrait de l'agrément à la société qui avait remplacé le PVI au port autonome de Cotonou et veut savoir si le gouvernement de la rupture règle-t-il déjà ses comptes aux opérateurs économiques. Car le meilleur rappelle que le président Talon a dit qu'il ne ferait pas cela. Promotion de la destination Bénin quand Talon se contredit. Plus de précisions à la page 2 du quotidien Matin Libre. L'informateur nous apprend que l'ancien président béninois, Nicephore Diodonné-Soglou, s'insurge et dénonce des coups bas en préparation dans le cadre des multiples tentatives de Bonillaï pour rencontrer Patrice Talon à l'étranger. A lire à la page 2 de l'apparition de l'informateur du jour les mises en garde des députés contre une gestion politique des prêts en ce qui concerne l'autorisation d'accords de crédit au profit de la microfinance. En manchette de l'économiste, Union des acteurs de coton, un nouveau départ pour la filière. Le Matin pense que l'unité retrouvée entre producteurs et égrineurs de coton est le fruit de la réhabilitation de l'AIC. Nouvelle expression estime que la mise en place d'une nouvelle organisation dans la filière coton rime avec la renaissance de l'or blanc au Bénin. L'apparition de l'économiste de ce jour apporte l'information selon laquelle la dévaluation du Naira au Nigeria met l'économie béninoise en difficulté. Braquage hier à Kadioun, Palmarès a fait savoir qu'après Fompry, le supermarché Monsinaï a été braqué. Bilan, deux blessés graves et une importante somme emportée. Selon l'informateur, braquage manqué au supermarché Monsinaï de Kadioun hier, les malfrats emportent un véhicule dans leur fuite et le gendarme en faction reçoit deux balles dans le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada